Camarapé d'Afrique, ça c'est au Nigeria ça, le peuple nigérian a pris possession d'un blinder de l'armée, je ne sais pas chez Camarapé d'Afrique si c'est eux qui conduisent ou bien c'est l'armée, c'est l'armée qui conduit, je ne sais pas, suivons ensemble chez Camarapé d'Afrique, regardez moi ça, regardez, regardez comment ils sont, c'est les manifestants, ça c'est pas bon hein, ça c'est mauvais pesage et le peuple prend possession d'un blinder de l'armée, hein, alors que le chef d'âme major Christopher Moussa est en train de radoter, il est en train de raconter, il dit n'importe quoi c'est Camarapé d'Afrique, le peuple va vous chasser, le peuple va vous chasser, écoutez ce qu'il dit, c'est Camarapé d'Afrique, écoutez ce qu'il dit, nous avons réussi à arrêter certaines personnes qui ont commis ce que j'appelle le crime de trahison, le crime de trahison, nous sommes un pays souverain, nous ne nous laisserons soumettre par aucun pays à déclarer le chef d'état major des forces armées nigériennes après l'arrestation d'une quarantaine de personnes portant des drapeaux russes lors des manifestations dans le pays. les manifestants là, c'est pas eux qui font coup d'état, c'est la main qui fait coup d'état, ils vont sortir dans ton dos, toi général bizarre là, général ton ton là, si tu ne prends pas tes responsabilités, si tu ne prends pas tes responsabilités pour dégager ton nouveau là, un jeune capitaine ou un jeune colonel va sortir dans ton dos pour te gifler, puis tu ne prends pas rien faire. Un jeune capitaine ou bien un jeune colonel va sortir dans ton dos pour te gifler, puis gifler ton nouveau, prend le pouvoir. Mais tout le monde, tout le continent africain aujourd'hui voit la Russie comme, cher Camarapé d'Afrique, un partenaire fiable qui peut nous permettre de sortir des griffes de l'Occident. Voilà, c'est ça qui est la vérité. La Russie est l'alternative parfaite pour sortir des griffes de l'Occident. Parce que c'est l'Occident, c'est à cause de l'Occident que votre monnaie a été dévaluée, c'est à cause de l'Occident que votre cabine a augmenté, a flambé, c'est à cause de l'Occident que le prix des droits alimentaires a augmenté, le prix des droits a augmenté, et que rien ne va encore au Nigeria. L'argent n'a plus de valeur au Nigeria. C'est les Occidentaux qui vous imposent ça. C'est à cause des Occidentaux que Aniko Dongote n'arrive pas à avoir accès au pétrole de son propre pays, le Nigeria. Il a oublié d'importer son pétrole pour venir raffiner dans son pays. Alors qu'il est la seule personnalité à avoir pensé, à avoir créé, à avoir construit une raffinerie dans son pays. Votre grand pays là, 230 millions, plus de 230 millions d'habitants, il n'y a pas de raffinerie. Venez voir, venez voir, vive les manifestants, vive les manifestants, vive les manifestants. Que Dieu fasse qu'un patriote vienne, piton, vienne chiffler tout le bout, dans sa nuque, il n'y a qu'à chiffler là, pas dans sa nuque, va courir, toi mec si on vient, bon, froisser tout ça là. Toi mec qui se fait cocota sur ton front, cocota sur ton front, brossé comme ça, tu es jeté là-bas, tu n'as pas à croire. Caméra peu d'Afrique, on est avec les manifestants, on suit ça de près. Vive les manifestations, vive le peuple. La seigneur Babadeh hier, elle condamne, elle demande aux manifestants de saisir la main tendue, de répondre à l'appel de Tounoubou qui leur demande d'arrêter et de venir négocier. Il n'y a pas de négociation, dégage Tounoubou, il faut dégager ce qu'il a metté. Vive la révolution nigériane, vive la révolution nigériane, vive l'Afrique libre, vive le parafricanisme, vive le plan parafricain. Bagbo, président Bicolvoa 2025, Inch'Allah.